... Metropolis, c'est un projet qui a démarré à la date importante, c'est janvier 2010. En janvier 2010, on a réuni toute la presse mondiale pour préciser bien notre positionnement de marque. Et puis janvier 2010, c'est un moment qui est un moment clé dans notre histoire, parce qu'on a lancé le plus ambitieux projet qu'on pouvait imaginer pour nous en tant que constructeur de deux roues, et de trois roues, c'était Metropolis. L'histoire de Metropolis, c'est une histoire humaine, d'hommes et de femmes, qui à un moment donné ont probablement été surpris de nouvelles ambitions qu'on a affichées en termes de positionnement de notre gamme, et puis progressivement de se convaincre qu'on a été capables et que collectivement, on avait un potentiel de faire des choses fabuleuses. Dans un projet, il y a des moments forts. Et je garderai en tête la toute première fois où l'équipe de direction est descendue au style pour découvrir la maquette. Il y a eu trois secondes de silence total, de fortes émotions. Là, on sentait vraiment qu'il se passait quelque chose, il y avait une espèce de magnétisme dans la salle, et on s'est rendu compte que là, on tenait vraiment un produit fabuleux. Il y a eu la toute première fois où on a entendu le moteur 400 cm3 sur le banc, la toute première fois où le moteur était monté sur le véhicule, et on l'a vu partir sur les routes autour de Mandeur pour ses premiers tours de roues, et puis la toute première présentation à la presse. Mais c'est un moment fantastique où on a eu un accueil extraordinaire de la part de la presse. On a vu pour la première fois nos concurrents qu'on ne voyait jamais sur nos salons, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient allemands, italiens, venir voir ce qui se passait chez Peugeot. Ça a été des moments qu'on se souviendra et qui sont des moments extrêmement forts. Pour le personnel de Peugeot Scooter, c'était une aventure fabuleuse, je pense. Chacun y a mis du cœur, y a mis de l'enthousiasme, y a mis ses tripes. On peut être très fier de ce qu'on a fait. On a par ailleurs un plan produit extrêmement riche qui va nous permettre, après Métropolis, de continuer dans cette voie de premiumisation de nos modèles. Et ça, c'est possible parce que notre crédibilité a été complètement restaurée. Je voudrais dire à tous un immense merci et souhaiter à Métropolis une longue et heureuse vie et un grand succès commercial. Sous-titrage Société Radio-Canada